Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour parler de King Dark, le nouveau personnage de la bannière qui vient d'arriver aujourd'hui avec un événement de nouvelles reliques, un petit peu de nouveauté. Il est arrivé avec Max Loving Warrior et je vais vous présenter un petit peu le personnage. D'abord, est-ce que vous devez l'invoquer ? Moi je pense que ce n'est pas une bannière où il va falloir dépenser beaucoup, tout simplement parce que ce n'est pas un personnage qui va vous carry, donc à moins d'avoir une team orientée autour de lui, pour moi ce n'est pas forcément worth de l'invoquer, surtout que derrière vous avez Max Loving Warrior qui est sympa dans une team orientée PVP, pas mal aussi pour détruire les boss, mais pas forcément optique pour tout le contenu. Donc voilà, pour moi ce n'est pas une bannière dans laquelle vous allez devoir tout dépenser, mettre tout ce que vous avez, et surtout que j'ai eu quelques déceptions à propos de ce personnage-là pour des combos que j'avais imaginés. En revanche, c'est un excellent perso, alors attention, ne vous ne méprenez pas, c'est un excellent perso, surtout en PVP d'ailleurs, en défense PVP même, il a de bonnes stats, mine de rien, 23 7755 d'attaque, c'est vraiment pas mal, surtout qu'on va voir après, il fait des dégâts très intéressants. La défense 757, c'est beaucoup de défense, pour un damage dealer support, c'est vraiment très très sympa, une grosse défense, HP un peu faible, comme dit, moi j'aime bien avoir autour de 110, 115 000, 103 000, ce n'est pas beaucoup, mais bon, on est au-dessus des 100 000, donc tant mieux. Et la speed est très correcte, 496 de speed, donc ça reste quand même très sympa. Moi, je vous conseille, si jamais vous voulez jouer, de jouer vraiment full full damage, tout simplement parce qu'il a un passif qui lui permet d'être très glass canon dans son build. Son premier sort, son premier sort est très intéressant, il va taper 2 fois 70% d'attaque, pour un total de 140, et il a 50% de chance d'empêcher l'adversaire de recevoir un buff, donc c'est un anti-buff, sur chaque attaque. Donc grosso modo, vous avez 75% de chance de poser un anti-buff, c'est très très fort, notamment pour l'événement actuel, le héros Fiesta, qui empêchera donc la Kayser de récupérer son buff de défense. Donc ça, c'est un sort très intéressant en PVP, et également contre les boss, et en plus de ça, il inflige 30% de négats supplémentaires, si l'adversaire avait déjà un debuff, donc un total de 200%, non, de 170% d'attaque, si vous avez toutes les conditions réunies. Donc c'est pas mal pour un premier skill, et c'est surtout un skill qui va être un peu spammé avec ce personnage-là, vous allez potentiellement le jouer souvent, donc vous pouvez mettre King Dark en 4ème position, et il commence avec son 1. Pourquoi est-ce qu'il commence avec son 1 ? Simplement parce que le deuxième skill va avoir un effet supplémentaire si vous allez commencer avec le premier skill. Le deuxième skill de King Dark, c'est une AoE qui va percer les adversaires, donc qui va faire des dégâts beaucoup plus élevés que la normale, parce que ça perce la défense. Ça va faire 110% de dégâts, et ça va faire des dégâts supplémentaires de 30%, qui vont être augmentés en fonction du nombre d'attaquants. Donc si vous avez stun vos adversaires, vous allez faire plus de dégâts, et s'il y a des adversaires qui sont morts, vous allez faire plus de dégâts. Donc jusqu'à 100% supplémentaires, donc 210% d'attaques en zone d'attaque percée. Je suis pas sûr que le deuxième coup soit percé, cela dit. Ça, ça sera à tester, mais je n'ai pas encore assez de recul sur le personnage pour vous dire ça. Néanmoins, ça fait quand même beaucoup de dégâts, potentiellement plus que certains DPS actuels, notamment Mira, l'attaque percée étant pour moi plus importante que l'attaque normale. Et si jamais vous avez posé le debuff, l'anti-buff, vous allez extend le statut, donc les debuffs des adversaires pendant un tour. Et ça, c'est extrêmement fort. Déjà parce que ça vous permet de jouer autre chose que Casey dans les compétences pour prolonger les debuffs. Et en plus, ça fait ça sur tous les adversaires, donc en zone. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça ne fait qu'un tour, mais si vous avez par exemple une idole en jeu, vous pouvez stun par exemple toute l'équipe. C'est un exemple, mais ce n'est pas évident à faire tout simplement parce que ça, c'est une attaque qui touche simplement un seul adversaire, alors que ça, c'est une attaque qui va taper en zone. Le troisième sort, également très très intéressant, mais beaucoup moins polyvalent. C'est très spécifique comme sort. Attaque tous les adversaires en infligeant 130% de dégâts, et ignore 50% des damage deflection et des debuffs résist. L'adversaire ayant le plus d'attaques et lockdown. Donc en gros, c'est vachement bien en PVP. Ça empêche l'adversaire de jouer, ça peut être très sympa sur du boss aussi, mais c'est un style 3, donc vous ne pouvez pas le spammer. Donc c'est plus intéressant contre des teams où il y a plusieurs adversaires, et pas qu'un seul. Ça fait des dégâts très corrects et surtout ça empêche de réduire les dégâts, donc ça c'est pas mal. Et c'est un personnage que vous allez monter vraiment en full full dégâts, donc vous allez voir que ça fait quand même des grosses patates. Son premier passif, boost d'attaque, boost de crit rate et boost de dégâts crit. Donc on voit tout de suite que c'est un personnage qui a un damage dealer. Si jamais vous avez un petit peu de mal à savoir comment buller votre personnage, regardez en général le premier passif. Le premier passif vous donne un peu un ordre d'idée de ce que vous allez chercher sur le personnage. Plutôt des HP, plutôt de l'attaque, plutôt de la résistance ou des buffs, ce genre de choses. Le deuxième passif, et c'est ce qui rend le personnage incroyable, lorsque le personnage tombe en dessous de 1% de ses points de vie, donc quand il meurt, il est renvoyé à la vie avec 1% de ses HP. Et pendant deux tours, à chaque fois qu'il va se faire taper et mourir, il va revenir à la vie. Donc en gros, il va être invincible pendant au moins deux tours. Et donc, il peut prendre autant de dégâts que vous voulez, il ne va jamais mourir. Donc c'est extrêmement fort comme passif, c'est-à-dire qu'en gros, vous vous en fichez des HP qui est là. Et sa défense est intéressante, surtout pour éviter qu'il meurt de premier coup. Mais les HP, on s'en fout un petit peu, parce que justement, tout ce qu'on va chercher, c'est de faire énormément de dégâts. Si jamais vous n'avez pas de temps, vous pouvez le mettre en front lane, ça vous ferait gagner deux tours avec un tank en front lane, mais vraiment, mettez-le plutôt en position offensive, donc en général, c'est à l'arrière. Et vous allez pouvoir justement faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Et si jamais vous avez pris une énorme haue, pas de panique, de toute façon, il reste en vie très longtemps. Et si jamais vous avez un healer ou quelqu'un qui peut le protéger ou mettre un shield, il va rester en vie après ces deux tours. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En PVP, c'est vraiment très fort. En DEF PVP, c'est vraiment horrible, parce que même si vous avez tué toute l'équipe adverse, le guide reste en deux tours en vie, et donc il va continuer de défoncer votre team sans que vous puissiez rien faire. Donc c'est très très fort. Il y a des counters, l'anti-buff fait partie des counters du perso, mais ça reste quand même très très fort. Et en plus de ça, le dégâts du prochain sort est augmenté de 50%, donc grosso modo, des climbers, il va faire encore plus mal. Donc voilà, c'est un personnage qui est vraiment fort, surtout PVP. Pour moi, en PVE, c'est beaucoup moins intéressant, parce qu'il brille du fait de mourir, et en PVE, vous n'avez pas envie de mourir. Donc en boss, moi je le trouve pas incroyable non plus, mais ça reste quand même un très bon personnage. C'est un personnage de type Dark et Evil, donc il y a des choses intéressantes à faire avec ça. Evil notamment pour le stuff Crit, donc encore une fois, full damage. Et Dark avec les teams Dark qui, à l'heure actuelle, on peut faire des trucs très sympas, notamment avec Bam, Sora, vous avez Yuri, évidemment, bien appris Yuri. Vous avez des teams aussi un peu poison avec Hilda et Witch Lyra. Donc voilà, il y a des trucs très sympas à faire en team Dark avec lui. Et je vais vous montrer également les reliques du personnage. Donc en relique, il y a sa relique personnelle, qui est vraiment très très forte, qui va booster 10% son attaque et 15% ses chances de crit. Crit, crit damage. Non, dégagé crit, pardon. Et c'est pour tous les héros qui sont du type du manga Arthur Levin Warrior, c'est très intéressant. Du coup, soit vous faites une team Dark, soit vous faites une team autour de Arthur Levin Warrior, où vous allez pouvoir booster leurs stats. Alors, il n'y en a pas 30 000 des persos, mais vous avez des personnages, alors si ce n'est pas de bêtises, Lydie en fait partie. Je vous l'ai regardé dans Hero Dungeon, on va voir les personnages de Arthur Levin Warrior. Donc vous avez Sora, Sora encore une fois, comme je le dis, Dark plus du côté Arthur Levin Warrior. Donc le combo des deux, King Dark et Sora, est très intéressant. Vous pouvez jouer Max Levin Warrior, très bon également en PVP. Donc ça vous fait déjà trois persos PVP très intéressants pour faire une team. Et en dernier, vous avez par exemple Godkiller 0. Godkiller 0, incroyable en PVP également, qui permet de contrôler l'adversaire. Et c'est vraiment pas mal si en plus de ça, vous arrivez à prolonger le contrôle avec la confusion. Ça fait des combos vraiment sympas. Vous avez Master Pouipou qui peut être cool. No Name qui n'est pas forcément incroyable en PVP, mais qui empêche de se faire des buffs. Pourquoi pas ? Valkyrie qui est sympa également en PVP. Light, vraiment pas utile. Et Armes, c'est un rang S. Donc c'est pas ce que je vous conseillerais en priorité. Donc dans l'idée, une bonne team pour moi, ce serait King Dark, Max Levin Warrior, Godkiller 0 et Sora. Great Sword Warrior, Sora. Voilà, la team là devrait être vraiment sympa grâce au buff que vous pouvez avoir. On va revenir donc sur les reliques. Donc la première relique que je vous conseille, c'est sa relique personnelle à l'arc, incroyable. Et ensuite, on va aller chercher du damage. Alors vu qu'on fait des dégâts en AoE, on va aller chercher ce qui permet de faire des dégâts en AoE. Alors vous pouvez mettre celle-là, je ne vous conseille pas trop parce qu'il tape qu'une seule fois dans l'idée. Donc il ne va pas booster très rapidement cette oreille d'éclat, donc pas forcément intéressante. Par contre, vous avez des reliques vraiment full dégâts à AoE. Celle-ci est vraiment vraiment cool, avec 15% de dégâts quand vous attaquez tout le monde. Vraiment pas mal si vous faites le 2 ou le 3. Si jamais vous jouez souvent le 1, je vous conseille plutôt de prendre un truc un peu moins orienté sur ce style-là. Vous pouvez prendre ça qui augmente les dégâts de 25% sur les personnes qui ont plus de 50% de leur point de vie. Ça vous permet de faire beaucoup de dégâts dès le début. Et ensuite, quand il ne vous reste plus grand-chose, ce n'est pas grave, vous continuez de taper. Vous avez des reliques qui permettent de booster également quand il vous reste peu de points de vie. Vous avez ça pour le style 3 aussi qui augmente bien. Alors il faut que je retrouve cette chose qui augmente les dégâts quand vous avez peu de points de vie. Je crois que c'est celle-là. Quand vous augmente les chances de crit quand vous êtes en dessous de 50%. Comme vous allez être quasiment au bord de la mort ou en période de mort certaine en permanence, ça, ça peut être sympa pour augmenter votre chance de crit si jamais vous n'en avez pas assez. Donc voilà, ça, ça peut être sympa. Ensuite, ça pour le skill 2, parce que c'est l'AE avec les dégâts perçants que vous allez utiliser. Donc ça peut être très intéressant. Donc voilà, un mix de ce que vous pouvez faire en fonction de ce que vous utilisez le plus. Si vous utilisez le 2 et le 3, celui-là est parfait. Si vous utilisez quasiment que le 2 et peut-être le 1, mais de temps en temps, ça, c'est sympa. Si vous utilisez un peu de tour, ça pareil, c'est cool. S'il n'avait pas la relique personnelle de King Dark, vous pouvez faire un mix d'un de ces 3-là, selon moi. Et enfin, ça, c'est si vraiment vous n'avez pas assez de chances de crit, mais c'est surtout au début. Je pense que ça, vous n'allez pas l'utiliser en lake. Et après, le reste, pour moi, est un peu moins important. Vous pouvez toujours avoir ça si jamais vous spammez le skill 1 dans des conditions un petit peu particulières, notamment un boss dont on a parlé tout à l'heure. Si vous le spammez pour justement empêcher le buff adverse, vous pouvez mettre cette relique-là qui est très sympa. Voilà, dans l'idée, c'est un peu tout pour ce personnage. En termes de stuff, un stuff, évidemment, destruction pour augmenter ses chances de crit. Et ensuite, vous allez chercher du damage, donc soit un stuff damage, soit un crit hit damage. Mais voilà, objectif vraiment full, full dégâts. En 4-2 ou en 3-3, ça dépend de vous, de ce que vous avez comme relique et de ce que vous avez comme stuff disponible. Mais dans l'idée, moi, j'aime bien le 4-2 quand il s'agit de faire des dégâts. Parce que les points de vie, en plus, ne sont pas nécessaires. Donc, les stuff 3-3, pour moi, ne sont pas intéressants sur ce personnage-là. Voilà, c'est un peu tout pour ce personnage. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est un excellent personnage, mais je ne vous conseillerais pas de l'invoquer sur cette bannière-là. Néanmoins, si vous voulez faire une team avec des personnages de Marker, Levin Warrior, vous avez Max Levin Warrior et King Dark en ce moment. Donc, le combo est très sympa. Et si vous avez déjà Sora, par exemple, dans votre team, les trois peuvent être vraiment très sympas ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour parler d'un nouveau personnage et de l'event. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Abonnez-vous et commentez si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit. Si vous voulez voir un personnage en particulier sur lequel je vais faire un focus. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao !